Depuis décembre 2020 le sujet du krach obligataire est réapparu. Le krach obligataire qu'est ce que c'est ? C'est une notion qui est beaucoup moins connue du public que le krach des actions et la question qui vient quand on ne connaît pas c'est est-ce que c'est grave ? Et puis bien sûr comment ça marche ? Bonjour c'est Pierre Momon, content de vous revoir après une assez longue période sans vidéo il faut vous dire que depuis une quinzaine j'accorde la priorité de mon emploi du temps à l'achèvement de la de ma nouvelle formation qui sera qui sera en ligne d'ici deux ou trois jours donc avant la fin de cette semaine aujourd'hui je vous propose de réfléchir ensemble au sujet du krach obligataire avec le thème suivant le krach obligataire la bombe cachée de notre épargne pour aller plus loin pour aller plus loin dans les sujets traités par cette chaîne vous pouvez vous abonner à mon blog également à ma newsletter à partir des liens que vous trouverez dans la partie supérieure en description de cette vidéo bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez comprendre la réalité de ce risque caché. Comment ça se passe ? Voici le récit du krach obligataire de 1994 relaté par le journal économique les échos alors plantons tout de suite le décor avant d'entrer dans le dans le déclenchement à proprement parler du krach obligataire il faut savoir que dans les mois qui avaient précédé à plusieurs reprises la fed avait augmenté fortement les taux d'intérêt sur les marchés dans le but de de ralentir une inflation qui semblait repartir les échos voici la relation que font les échos du déclenchement de la crise obligataire de 1994 en février une fed trop confiante relève ainsi de 25 points de base sont au directeur à 3,25% et le taux à 30 ans sur réagi et bondi de manière inquiétante de 40 points de base la même semaine le marché obligataire américain encaisse un nouveau choc en l'occurrence c'est le yen qui a bondi de 7% après une petite phase de l'administration bon j'ai arrêté là là j'arrête ça veut dire un quart un quart de pour cent pour parler le langage de tout le monde cette augmentation donc succédant à celle dont je vous ai parlé en introduction de ceux de ce récit avait convaincu les investisseurs en l'occurrence les porteurs d'obligations que la valeur allait s'effondrer c'est à dire que ces personnes avaient anticipé l'entrée du marché obligataire dans une phase de craque obligataire ce fut immédiatement des ventes massives d'obligations il fallait s'en débarrasser à tout prix avant qu'elle n'ait trop perdu et dans une dans une atmosphère de panique boursière l'effondrement des cours des obligations et des pertes de centaines de milliards sur le marché américain d'autres on comprend ce que c'est qu'un craque obligataire on comprend également que c'est très grave que c'est pire qu'un craque sur les actions et pourquoi mais c'est parce que c'est quelque chose qui est peu connu le marché des obligations est beaucoup beaucoup plus important que le marché des actions alors je ne vais pas vous faire un cours sur les raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus d'émissions d'obligations en valeur qu'il ne circulent d'actions mais la disproportion est considérable et le plus gros risque financier il faut savoir puisque l'immense majorité du public a les yeux braqués sur l'évolution les éventuels craques des actions mais il faut savoir que le plus gros risque qui pèse sur les sur les marchés financiers sur la finance mondiale c'est le craque obligataire alors certains vont penser bon belgrac obligataire après tout moi je m'en fiche j'ai pas d'obligation alors ne croyez pas ça ce n'est pas parce que vous ne vous êtes pas porté sur les marchés financiers pour acheter vous même des obligations que vous n'avez pas vous même une démarche volontaire d'investisseurs obligataires les obligations sont la base de tous les produits d'épargne et qui existent excepté donc les actions c'est évident également excepté l'immobilier autrement tout le reste ce n'est que des obligations l'assurance vie dont les fameux fonds euros ce sont des obligations d'état et des obligations de compte d'entreprise essentiellement des obligations d'état bon ça je pense que la plupart des personnes aujourd'hui en sont conscientes le savent c'était peu connu il y a quelques années maintenant on commence quand même à se rendre compte du truc les produits bancaires ce sont par des sont quasiment par définition des obligations pour certains et pour les autres c'est carrément des obligations et vous pouvez chercher dans l'horizon des placements qu'on vous propose si vous aurez le capot vous apercevez que quasiment tout est obligataire alors voyons maintenant comment ça marche bon ce qui s'est passé en 1994 que je viens de de vous lire via via les échos illustre illustre le phénomène le coeur du phénomène le coeur du phénomène c'est que il y a une relation inverse entre la valeur des obligations des obligations déjà existantes je veux dire et l'évolution des taux d'intérêt quand les taux d'intérêt baisse la valeur des obligations déjà existantes augmente et quand ils augmentent et c'est ça qui c'est là que ce compte que se trouvent les risques de craque obligataire quand les taux d'intérêt augmente la valeur des obligations anciennes baissent alors ça paraît contre intuitif donc je vais réexpliquer pourquoi parce que je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui n'étaient pas spécifiquement consacré aux craques obligataires mais c'est un mécanisme financier absolument fondamental que tout épargnant même non non versé dans le domaine financier dans le domaine de l'investissement devrait avoir en permanence en tête alors pourquoi c'est ainsi c'est ainsi parce que le rendement d'une obligation à taux fixe est un contrat entre l'émetteur d'obligation c'est à dire l'état des grandes entreprises et les la personne qui va acheter l'obligation donc l'investi l'investisseur qui va être un particulier ou ou une entité morale donc c'est un contrat qui prévoit un rendement fixe et un prix d'achat de l'obligation de l'obligation le contrat prévoit évidemment que ce rendement va être versé tous les ans pendant un certain nombre d'années et puis au bout de x années tout ça c'est contractuel l'entité qui a émis l'obligation va racheter l'obligation au prix auquel elle l'a émise et donc pour l'investisseur en obligation ce qui est intéressant c'est que c'est dès le départ qu'il va récupérer au bout de x années son argent et si l'entité est une entité réputée solvable mettons comme un état ou très très grande entreprise le risque est évidemment très très faible qu'il ne soit pas remboursé et que dans l'intervalle il va toucher x pour cent par an x pour cent étant censé être une rémunération correcte ou intéressante dans le contexte des taux à l'époque où l'obligation est émise voilà donc ça c'est très bien là où ça devient plus compliqué c'est lorsque les taux se mettent à augmenter alors à ce moment là qu'est ce qu'il fait qu'est ce qui va se passer bien il va se passer que les nouvelles obligations qu'on va émettre à partir du moment où les taux augmentent vont être évidemment assorti d'un taux de rendement plus élevé puisque les émetteurs d'obligations à ce moment là si les taux qui étaient mettons à 2 avant passent à 5 s'ils veulent que des investisseurs leur achètent leurs obligations et bien il va falloir qu'ils leur donnent qu'ils leur donnent au moins du 5% donc ces taux sont plus élevés que le taux des obligations précédentes et par conséquent toutes les personnes qui voudront vendre les obligations précédentes tout simplement parce que c'est intéressant pour elles de s'en débarrasser pour acheter des obligations qui rapportent plus elles ne pourront pas les vendre au prix qu'elles les ont payé puisque entre des obligations qui rapportent 5% par exemple et d'autres qui rapportent 2% ben c'est clair que les obligations qui rapportent 2% ne vont pas connaître un grand succès un grand succès de demande conclusion le prix l'offre l'offre et la demande vont être disproportionnées en l'occurrence sur les obligations anciennes il y aura bien sûr beaucoup moins de demandes que que d'offres dire que de personnes qui essayent de s'en débarrasser en les mettant sur le marché et du coup leur prix va baisser alors jusqu'à quel niveau leur prix va baisser bien il va baisser et c'est ça qu'il faut bien comprendre ça c'est fondamental dans le mécanisme des obligations c'est que le prix des obligations anciennes donc sur vendu sur d'occasion ce qu'on appelle ça le deuxième marché donc sur le second marché leur niveau va baisser leur prix va baisser jusqu'à que le rapport entre ce qu'elles rapportent tous les ans et donc qui correspond au contrat initial entre donc ce qu'elles rapportent tous les ans et leur valeur sur le sur le marché soit devenu égal au taux des nouvelles obligations donc on voit que si donc on voit bien que le rapport entre l'ancien prix et le nouveau prix c'est le même que ou à peu près le le problème le problème fondamental des obligations en période de hausse intérêts donc lorsqu'on voit que l'obligation peut être tout à fait considérable et voilà le problème le problème le problème fondamental des obligations en période de hausse intérêts donc lorsque l'on voit que l'obligation la crainte d'une hausse intérêts survient subitement et que tous les porteurs d'obligation sont persuadés que l'intérêt va augmenter donc le phénomène va se produire et bien qu'est ce qui qu'est ce qui se passe ils vendent tous les obligations et le phénomène que je viens de vous expliquer qui se produit normalement sur une durée relativement étalée là va être concentré en l'espace de quelques heures parfois oui de quelques heures même si ça dure quelques jours mais le coeur du phénomène c'est quelques heures et véritablement les cours s'effondrent c'est ça le craque obligataire alors vous allez me dire bon c'est oui ok on a on a compris c'est c'est clair c'est quelque chose qui il faut bien garder à l'esprit quand on investit sur les marchés financiers quand on quand on veut placer son épargne mais quel rapport avec aujourd'hui bien le rapport avec aujourd'hui c'est l'inflation vous savez certainement en tout cas si vous suivez l'actualité financière économique que en gros depuis le début de cette année précisément depuis le mois de février les taux les taux d'intérêt recommencent à monter aux états unis même en europe et même en france alors que quand on parle de monter des taux d'intérêt attention on passe pas de taux d'intérêt zéro à taux d'intérêt plus 5% on n'en est pas là là où le phénomène est le plus fort c'est aux états unis et je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est que on observe en gros une augmentation de grosso modo en point des taux d'intérêt entre aujourd'hui et puis le début de l'année où ça fait quelques jours une dizaine de jours que ces taux se baladent autour de 65 à 70 et ils viennent peut-être peut-être pas de 0,6 ou 0,7 mais en moins de 1% et ce qu'il y a c'est que ça ne s'arrête pas c'est à dire que depuis peu ils sont à autour d'un 70 il y a un mois ils étaient plus faibles que ça et puis quand ils ont commencé à monter ils ont commencé à moins en partant de moins de 1 alors clairement il y a un phénomène d'inflation qui revient j'en ai parlé dans j'en ai parlé dans une autre vidéo la question c'est est ce que c'est un phénomène transitoire qui est dû à la reprise économique dans certains pays malheureusement pas trop chez nous mais reprise forte aux états unis qui avait commencé du temps de Trump mais cette reprise a été multipliée avec l'arrivée de Biden puisque les mesures que Trump avait prises pour soutenir l'économie américaine pendant le Covid et favoriser son redémarrage non seulement après mais même avant la fin du Covid et bien Biden les a encore amplifiés et il a distribué ce que Trump avait commencé à faire mais avec un levier considérable il a distribué aussi bien au marché financier enfin c'est toujours le quinzaine direct de la création de monnaie etc mais enfin au final tout ça se retrouve sur le marché financier mais ce qui est nouveau c'est qu'il a également distribué aux ménages et c'est des milliers de dollars par ménage de l'argent et en plus on sait que ça va pas s'arrêter donc là on a on a affaire à une véritable pluie une manne d'argent comme on n'a jamais vu votre argent qui bien sûr du faux argent qui est créé par le Banque Centrale et bien cette pluie d'argent qui pour la première fois depuis très longtemps est en partie dirigée dans l'économie réelle par l'intermédiaire des ménages tout le monde sait que c'est inflationniste il n'y a pas d'exemple historique où quand on injecte de l'argent quand on crée l'argent qu'on injecte dans la monnaie dans l'économie ça ne crée pas de l'inflation donc on voit aux états unis que ça commence à se produire et bien évidemment on anticipe une augmentation beaucoup plus forte du phénomène on verra dans les mois qui viennent si ça se confirme personnellement j'étais plutôt sceptique au début du phénomène d'ailleurs j'ai dû m'exprimer là dessus je commence à penser que ça va certainement perdurer et se développer en liaison avec la continuation de la politique de l'administration Biden alors une fois que les opérateurs du marché les acteurs économiques en général y compris les ménages ont anticipé l'augmentation d'un retour à l'inflation et un développement de cette inflation prennent des devants et ils demandent aux entités qui émettent des obligations donc en l'occurrence à l'état dans l'exemple que je vais donner des taux de rendement plus élevés pour que ces taux de rendement ne soit pas pour que les les rendements de l'argent qu'ils vont placer ne soient pas bouffés par l'inflation si on a aujourd'hui mettons une inflation de n'importe quoi c'est pas vraiment n'importe quoi mais enfin c'est ce genre de chiffres de 1% qu'on constate que l'inflation est en train de de passer à 2% ou à 2 et demi comme c'est le cas aux états unis depuis pas plus de 2 et demi aux états unis depuis un an eh bien on va progressivement demander des taux de rendement sur les obligations pour les acheter autrement on n'achètera pas c'est tout qui sont plus élevés donc on ne sait pour ça qu'on observe depuis peu que l'emprunt d'état us à 10 ans le fameux le t-bones est passé à plus de 70% récemment et que très vraisemblablement ça va continuer donc vous voyez qu'on se rapproche du sujet qui est le déclenchement du krach obligataire et je vais vous donner le dernier élément de l'analyse la démonstration c'est que beaucoup d'analystes et d'observateurs des marchés financiers d'économie et de ces sujets là considère que à partir de 2% d'un taux de 2% sur les obligations d'état aux états unis le risque de krach existe autrement dit je vous je vous je reviens vers le vers le début de cette vidéo avec la lecture de du déclenchement du krach obligataire en 1994 à 1994 rappelez vous ce qu'il y avait dans l'article c'était le après une période d'augmentation des taux c'était le passage des taux à 3,25% le krach obligataire comme depuis 1994 la situation de l'endettement a explosé dans des proportions phénoménales il n'y a plus besoin de monter les taux à 3,25% pour tout faire péter beaucoup de gens pensent mais pas qu'aux états unis et ça fait quelques petites années que beaucoup de gens pensent que si les taux arrivent à 2% on aura un krach obligataire et je vous renvoie d'ailleurs à quelque chose dont j'ai parlé parce que c'était passé quasiment inaperçu vu que ça va être très très rapide mais très très révélateur du fonctionnement du marché fin 2018 quand le jérôme powell avait trop monté les taux d'intérêt contre l'avis de donald trump d'ailleurs immédiatement on a eu un début de krach boursier donc là c'est pas les obligations qu'on a eu en premier c'est le krach boursier donc powell s a vite changé son fusil d'épaule a vite baissé les taux pour tout arrêter mais on peut être sûr que si powell s n'avait pas arrêté quasiment immédiatement après le déclenchement total du krach boursier ou en même temps on avait le krach obligataire donc voilà l'environnement dans lequel on est aujourd'hui et c'est pour ça que je vous parle de ce qu'est le krach obligataire que je prends la peine d'y consacrer une vidéo complète donc voilà ce que je voulais vous transmettre comme message dans cette vidéo vous trouverez dans la description donc sous la vidéo dans la partie laquelle on accède par le plus pls majuscule qui est 6,7 cm sous la vidéo vous trouverez la totalité des liens qui mènent à mon contenu aussi bien le contenu gratuit que le contenu payant vous aurez également le lien qui vous amène à la présentation de ma nouvelle formation qui sortira dans le courant de la semaine sur le programme de protection du patrimoine donc particulièrement je dirais particulièrement adapté aux circonstances actuelles et bien sûr pour être notifié de la prochaine vidéo pensez à vous abonner dites moi dans la zone des commentaires les mesures que vous avez éventuellement déjà prises pour vous protéger du risque de krach obligataire dites moi également ce sont des mesures permanentes qu'il y a dans votre organisation patrimoniale ou si vous avez pris conscience du phénomène récemment et que vous avez pris telle ou telle mesure en particulier je pense que l'information très intéressante à échanger pas devez le pouce bleu c'est essentiel partagez et puis je vous dis à très bientôt